Quelle sorte de vie Jésus a-t-il menée sur la terre, une vie de pauvreté et de souffrance? Jésus a-t-il jamais commis le moindre péché? Bien sûr que non, il était saint, innocent et sans faute. Quelle sorte de mort Jésus a-t-il enduré? Quelle sorte de mort Jésus a-t-il enduré, les enfants? C'est la question 55 dans votre catéchisme que vous connaissez par cas. Nathan, il est quand même mouru un petit peu. Non, il a souffert la mort, mais quelle sorte de mort? Mort, il est-tu mort d'un arrêt cardiaque? Il est mort comment? Il est mort de quoi? Les enfants? Oui, Anne-Marie. Il est mort pour nos péchés, mais comment ça s'est passé? Sur une croix, il a été crucifié, exactement. Une mort douloureuse et honteuse sur la croix. Maintenant, faisons le lien avec la sorte de vie qu'il a menée. Est-ce qu'il était un criminel? Non, il n'a pas commis le moindre péché durant toute sa vie. Généralement, la mort douloureuse et honteuse de la croix est réservée à quelles sortes d'individus? Des meurtriers, des violeurs, des gens de mauvaise vie, des gens qui ont fait des crimes extrêmement graves, qui méritent de mourir sur une croix. Lui, on dit qu'il a fait une vie bonne, une vie sans péché, et pourtant, il a subi la mort douloureuse et honteuse de la croix. Eh bien, ça, vous le savez, ce n'est pas en raison de sa mauvaise vie, mais de notre mauvaise vie. C'est pour nous, les enfants, que Christ a souffert cette mort-là. Et ce matin, nous allons parler de Christ, nous allons écouter la parole de Christ alors qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et qu'il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre et qu'il nous donne une mission à accomplir. Est-ce que vous allez écouter, les enfants, pour entendre la mission que Jésus vous confie? Hein? Oui! Bon, merci!